Rafa Lengoma a affronté le front contre front, là on est décidés, on est prêts. Je pense que ce combat, il va donner... Faites du bruit ! Faites du bruit ! Plus de casque, non. Je crois que c'est bien fini ces casques. Mais ceci dit, on a eu des beaux combats. Takedown, bien joué. On amène l'adversaire au sol. On le contrôle, on tente de passer la garde. Attention à l'étranglement quand même de l'adversaire, de Neil. La garde est passée, on étend l'adversaire. Il ne tiendra pas la tête longtemps, c'est sûr. Tout de suite. Et voilà, attention, c'est ce que je cherchais. C'est ce que je cherchais. Raphaël, on se relève. Là, il va y avoir un nouveau Takedown sans doute. Apparemment, j'ai rejeté quelque chose de fou. Alors, en fait, pas énormément de choses toutefois. Par contre, l'intensité. On fait une guerre intense au sol. C'est une guerre. Les mecs, ils ne lâchent rien. Et voilà. Et là, pour l'instant, ils s'installent dans la position dominante, on va dire. On sent quand même la technique. Oh, et on a bien recomposé sur la jambe directement. T'as vu ça ? La transition était très, très belle. C'est incroyable. Bien inspiré, là, Raphaël. On saisit la jambe. C'est bien joué. Oh là là. C'est une tique sur Raphaël. Ou battu ! Oh là 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 ! Des deux côtés, on se rend là pareil, mais Raphaël maintenant qui est au-dessus. Ça, c'est du très bon. Alors, toujours en demi-garde. Raphaël tente de garder, bien sûr, sa position montée qui lui est favorable. Ouais, et on sent peut-être la justesse technique qui vient de passer un cran, là, au niveau des crochets, qui sont quand même assez précis au niveau des positions, qui sont plus académiques, entre guillemets, ou qui ressemblent un peu plus à ce qu'on voit. Ouais, ouais, ouais. C'est pas comme tout à l'heure avec... C'est un peu plus décousu. Il y a des petits manquements qui laissent de l'espace. Là, on en a moins. Non, non. Il n'y a plus d'espace, là. On fait ce qu'il faut. On va essayer de finaliser, bien sûr, son adversaire, ou tenter de le faire. Mais c'est bien ce qu'il fait. Il faut qu'il propose quelque chose parce que la bite peut les relever, faire attention à... Et on tape ! Franchement, en plus ! On est dans le dos, plus ou moins. On est bien. On passe dans le dos. On passe dans le dos. Et là, c'est une position qui est particulière. Attention, il a failli choper l'étranglement. Attention. Et là, c'est intéressant de voir ce qui va se passer. On bloque le bras. Et là, on a envie de placer les crochets. Il a les deux. Allez, allez, allez. Et là, il va commencer à travailler pour essayer de passer sous la gorge. Voilà. Et c'est ça, on frappe, on frappe. Et il réussit à se retourner et repasser au-dessus. Ouais, c'est très bien. Et on essaie de le bloquer. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Bien défendu de la part de Jezar. Bien défendu. Jezar qui revient et qui prend la garde, qui reste dans la position de garde. C'est très bien. Et là, on le voit pour Ngoma. On garde le bras près de son corps pour éviter de laisser de l'espace à Jezar. C'est magnifique. Oh là là. Attention. Il tente quelqu'un. Oh, c'est bien joué. Et il est dessous. Est-ce qu'il est dessous ? Non. Pas complètement. Et là, on va voir. Est-ce qu'on va pouvoir le décrocher du sol ? Vraiment, le travail de Raphaël au sol est vraiment somptueux. Eh ! Attention. On prend single leg. On tente un arrache. Mais il va recommencer. J'ai pris le double leg cette fois. Peut-être avec le pied pour encrocher. Non, ça n'a pas marché. C'est bien défendu là. Oui, très bien défendu. Le coude là qui vient se positionner. Pour travailler ! On le soulève ! Magnifique takedown. Et là, ça va être intéressant à voir le travail qui va être proposé. Oui, oui, oui. Donc, on essaie d'envoyer des frappes. Oui. Voilà. Et toujours quand même la position. Et là, on reçoit des frappes. Et par contre, quand on réussit à frapper pour Ngoma, on sent qu'on veut faire mal. La garde, elle est passée. Enfin, on est en demi-garde, pardon. Demi-garde, oui. On est en demi-garde. On est en demi-garde. Et c'est bien parce qu'il conserve son avantage. Oui, carrément. Il a bien compris l'intérêt de garder ça. Encore une fois, là, on aura trois rounds, les gars. Et là, c'est des combats qui rentrent un peu plus, des fois, dans la gestion. Même si je n'ai pas l'impression que c'est dans la tête de Ngoma. Non, non. Ngoma, là, lui, il ne veut pas. Oh, super ! Magnifique, mon fait ! La part de Ketar est là qui tape ! Mais attention ! Attention, parce que c'est un peu décousu et son adversaire pourrait se saisir. Voilà, parce qu'on voit qu'en jujitsu, il est quand même... C'est quand même son affaire ! Il a failli avoir... Attention, attention à ses bras qui traînent ! Attention à ses bras qui traînent ! Il prend des coups ! Et là, il a réussi ! Et les positions de contrôle qu'il a maintenues ! Sur le round, carrément ! Par contre, il y a de très bons moments ! Parce que, tu sais, quand il travaille le triangle, mais en finale, il prend quand même pas mal de coups ! On a Jezar, qui a quand même fait un très joli retournement, qui est repassé au-dessus ! C'est tout à fait vrai ! Donc, sincèrement, là, on a une vraie opposition qui est intéressante ! On a une vraie opposition avec des gens concernés et investis ! Mais je vois, on le sent qu'il a une revanche à prendre, ce Raph, par rapport à ses combats qu'il a eu très durs contre Gadji et Turpal ! Et encore une fois, c'est con ! Mais il prend pas quelqu'un qui... Je vais pas dire qu'il démarre ! Mais le bonhomme en face, c'est quand même quelqu'un qui était très bon ! Alors, certes, il y a une petite phase d'arrêt, mais là, qu'il reprend ! Et franchement, c'est tout à son honneur ! Ouais, ouais, c'est vraiment incroyable, là, ce qu'ont fait les deux hommes ! Et on voit qu'il a beaucoup travaillé ! On voit souffler, quand même ! On voit qu'il a beaucoup donné d'efforts ! Ouais, ouais, carrément ! Ouais, ouais, c'est... Là... Bon, on verra ! On va repartir, là, pour le... On va repartir pour... 5 minutes de bonheur ! 5 minutes de bonheur ! Carré bon ! Et là, on sent quand même... On le voit essouffler, Raphaël ! Ouais, 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 ouais ! On va voir ce que ça donne un petit peu, mais c'est vrai que... Mais les phases au sol, elles sont très énergivores, mine de rien ! Ouais ! Oui, euh... Oh là 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 ! Et on y va, hein ! Les frappes, les frappes ! Oh là 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 ! Attention ! Ok, non, il a recomposé ! C'est bien, c'est bien ! Il est repris dans la garde ! Hé, hé, hé ! Attention, là, ça va peut-être changer la donne, tout ça ! Non ! Ok, non, 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 non ! Ah ouais, non, mais là, les gars... Ils sont pas là pour tricoter ! Sincèrement, il y a vraiment énormément de niveaux, là, dans ce que je vois ! Ah oui ! Attention ! Et là, on place les crochets, là, pour Naïd ! Et on essaie de frapper toujours, hein ! N'goma qui cherche vraiment la touche ! N'goma qui cherche la touche et qui conserve la position, hein ! Cette fameuse position ! Enfin, quand je dis la touche, les gars, je vais pas vous mentir ! J'ai pas trop envie de les prendre, ces touches ! Avec des grandes guillemets ! On prend une touche, on est mort ! Ouais ! Oh là là, celle-ci, elle est partie au corps ! Elle a fait mal, hein ! On l'a entendue d'ici ! Oui, oui ! Quand on entend les frappes, ça veut dire que c'est particulièrement puissant ! On voit, c'est un travail un peu en deux temps où on prend un peu de distance, on envoie deux, trois frappes et on y retourne ! Et comme nous l'a dit, là, juste avant, Samy Yahya, ce qui compte maintenant énormément, ça va être les frappes ! Et là, on voit clairement qu'on y met du cœur pour ces frappes ! Oui ! C'est parfait, ça ! Eh, on va essayer de monter petit à petit, là, pour Raphaël, mais le genou monté, là, de la part de Jezar, qui empêche ! Oh, on passe ! Et on est réussi à passer ! On est réussi à passer ! Attention ! Oh ! Et ça, c'est fort ! Superbe ! Très, très bien joué de la part de Jezar, là ! Oh là là ! On passe d'une position totalement défavorable, là ! Un retournement de situation contre ! Un retournement de situation totalement ! Oh, celui-là, s'il était passé ! Ah oui, oui ! S'il était passé ! Le coup en descente, là ! De Naïl ! Franchement, de Naïl ! Oh, attention ! Attention ! Il faut faire attention ! Parce qu'il tente beaucoup, Raphaël ! Attention ! De ne pas se faire surprendre aussi ! Oui, oui ! Il a confiance dans son sol, ça se voit ! Oui, oui, oui ! Attention ! On le sent vraiment à l'aise sur les transitions ! On le sent ! Je pense qu'il peut capitaliser sur une petite erreur, entre guillemets, donc c'est des choses intéressantes ! Voilà, alors, il tente des frappes, bien sûr, Naïl ! Il a raison, il a raison, on pique, on pique ! Oh, ça tape ! On a essayé d'attraper la jambe, et c'est sur ce genre de choses où je dis que... Ben Goma est plutôt à l'aise, hein ! Je pense qu'il peut vraiment profiter de n'importe quelle erreur, d'aller choper un bras, un droit de pied qui traîne ! C'est ce qu'il fait ! C'est ce qu'il fait ! Et il le fait bien ! Et là, on va essayer de repasser, encore une fois, un retournement ! On se relève ! Voilà, on se relève ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce qu'il s'est tenu à la cage, peut-être ? Je ne sais pas si il s'est tenu à la cage ! Si, si, c'est un avertissement, il s'est tenu à la cage ! Ok ! On va repartir dans quelle position ? C'est rien de grave, rien de grave ! Je crois qu'il est ouvert au niveau du nez, Ngoma, là ! J'ai l'impression de voir du sang couler ! Allez, c'est parti ! Ah bah là, de toute façon... Oh ! C'est passé ! Ouais, elle vient jouer ! La réponse, elle est bien ! Oh là 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 ! Et là, là, on y va ! Oh, beau changement de niveau ! Mais c'est fou ! Ça j'aime ! C'est complètement fou ! C'est complètement fou ! Eh, les deux, ils sont en train de nous proposer quelque chose de magnifique ! Ils sont en train de nous faire une guerre ! Messieurs, dames, ils sont en train de nous faire une guerre ! Elle saigne ! Et Raphaël saigne ! Ça se voit, il laisse des transmenants sur son adversaire ! Vers le nez qui est ouvert, je pense ! Mais waouh ! Waouh ! Les transitions là, de l'un et de l'autre ! Vraiment, c'est magnifique ! Que ce soit le changement de niveau qu'il y a eu de la part de Ngoma, puis directement le retournement de situation de la part de Jezar ! Et encore une fois, on se retrouve dans une position où Ngoma est au-dessus ! Ça veut dire le nombre de changements qu'il y a eu en quelques secondes ! C'est du haut niveau ! Ah oui, non, non, mais là... Là, les gars, ils... Ils vendent, ils vendent... Là, ils vendent tout ! Les meubles, la maison ! Ils donnent tout ! Ils donnent tout ! On donne tout ce qu'il y a à donner et on verra plus tard ce qui se passe ! Là, on sort les chaises pour l'instant ! Et on y va ! C'est aucune pitié ! On n'abandonne pas ! On lâche rien ! Oh là là ! Mais encore une fois, on réussit à se retourner ! C'est magnifique ! C'est vraiment beau ! Ouais, 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 ouais ! Il a raison, Raphaël, de travailler comme ça ! Ouais, carrément, il veut bloquer ! Bien sûr ! Allez, coup de genoux ! On a point ! On essaie de le décoller un peu de la cage pour essayer de passer un crochet et une jambe ! Et on va essayer de se relever là ! Je pense que les coachs, je les entends dire « Lève-toi, lève-toi ! » Allez, allez, allez ! Oh ! Pop, 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 pop ! Non ! Pour l'instant, mais… Oh ! Le coach genou, attention ! Oh ! Celui-là, il était violent ! Et takedown derrière ! Mais c'est fou ! Ça y est ! Finalement du deuxième round ! Wow ! Vraiment, ce côté… Chaque position favorable… Une reprise… Se retourne ! C'est incroyable à voir ! C'est un ping-pong en MMA ! C'est incroyable ! On rend coup pour coup, on ne lâche rien ! Les coups de genoux répliquent aux mises au sol ! C'est vraiment… C'est vraiment intéressant à voir ! C'est super beau ! Donc, on va voir ! Là, on va essayer de passer un petit coup de nettoyage… J'invite d'ailleurs tous les gens qui nous regardent à venir au LFC ! Vous avez vu la qualité du combat ! Même avec des protections ! Eh bien, c'est très bien ! Ah oui ! Clairement, on a eu de très beaux combats dans la soirée ! Avec… Sans protection ! Là, vous le voyez, sans protection forcément ! Des fois, il y a du sang qui gicle ! Mais vraiment là, pour le coup, en termes de Pancras, ils nous font quelque chose de magnifique ! Et j'espère que vous vous régalez ! En tout cas, c'est un pique pour Pancras ! Bien joué, boss ! Celui qui nous suit depuis le début… Je pense qu'il doit être content ! Ouais ! En termes de qualité déjà, ne serait-ce que de combat ! Franchement, je suis très fier ! Je remercie forcément le LFC de me faire autant confiance et de lancer ça sur ma chaîne ! J'espère que vous vous régalez ! Moi, sachez-le, je me régale ! C'est mérité totalement pour ta chaîne ! T'es parfait ! T'es parfait ! Eh bien, c'est très aimable à toi ! C'est partagé mon super Fred ! Franchement, c'est… Tu m'étonnes ! Tu m'étonnes ! Il n'a plus de voix, le coach ! Eh ouais ! Iliès, il n'a plus de voix ! Il doit hurler comme un malade, c'est normal ! Oh ! Petite tentative ! Et là, on repart sur la troisième et dernière reprise ! C'est bon, c'est bon ! Oui ! Oh ! C'est fini ! Attention, attention ! Attention, je crois qu'il y a le genou, là ! Il y a le genou, il y a le médecin ! Je ne sais pas s'il a tourné ! Il faut entrer le médecin ! Ouais, les médecins qui arrivent ! Attention ! Je crois que… Aïe, aïe, aïe ! J'ai l'impression que ça va être compliqué ! Ça va être compliqué ! Ça va être compliqué ! Parce que là, il y a blessure ! Oh, ça ferait chier ! Pour quelqu'un qui revient… Aïe, aïe, aïe ! Ça a tourné ! Je l'ai vu sur ses lèvres, il a dit « ça a tourné ! » On va voir, on va voir ! Il a l'air de grimacer ! Et c'est pas des gens qui vont… Ouais, c'est le genou qui dit à son coach ! Et je l'ai vu sur ses lèvres, il a dit « ça a tourné ! » Je crois qu'on se dirige vers la fin ! Ah, ça me rend extrêmement triste pour ce qu'il avait proposé ! C'est très 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 triste, là ! Pour les deux, au final ! Parce que même pour son adversaire, il n'a pas envie de gagner parce que la personne est blessée ! Je crois que… Ah ouais, c'est vraiment… Ah là, il faut applaudir ! Sincèrement, il faut applaudir ! Il arrête, c'est fini ! L'arbitre vient de faire la croix ! Ouais ! C'est fini ! Est-ce que ça va être en no contest ? Non, ça va être un arrêt d'arbitre ! Je pense, ouais ! Ah non, non, non ! C'était KO, là ! Ouais, je pense, ouais ! On est dans un combat ! C'est pas no contest ! Parce que c'est suite à un contact que ça a tourné ! Exactement ! On est vraiment dans… Ça, c'est une victoire ! Alors, ce que j'aime bien, c'est Raphaël qui vient le voir ! Qui est parti le voir ! C'est très bien ! Moi, ça me déchire le cœur ! C'est vraiment terrible ! Parce que ce combat, c'était vraiment le meilleur de la soirée, je pense ! En termes de qualité et puis d'envoi et d'envie ! Franchement, putain ! Ce qu'ils ont envoyé, c'était magnifique ! Techniquement, comme tu l'as dit, c'était un magnifique ping-pong en Pancras ! C'était une opposition incroyable ! Et pour le moment, toutes les promesses sont tenues ! Quand Brice me regarde et me dit « N'goma, attention ! Il est très très bon ! » Sincèrement, je pense qu'on va vraiment en parler ! Les promesses ont été plus que tenues ! Sur l'ensemble du combat ! Je ne sais pas ce que pensent les auditeurs ! Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ils ont l'air de s'être régalés ! Bravo ! Deux combattants ! Très beau fight ! Est-ce que c'est votre combat de la soirée ? Moi, je ne suis pas loin de le mettre ! Moi, pour le moment, oui ! Parce que l'engagement des...